Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai une bonne cuisinière aussi. Oui, ça aide, moi j'en ai pas, mais j'aurais bien aimé. C'est votre femme avec qui vous êtes mariée à l'âge de 90 ans ? Oui, j'ai une femme adorable. Christian, c'est inouï ce que vous racontez. Pourquoi est-ce que vous continuez, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas Christian ? Nous sommes deux médecins et demi, je me compte pour un demi, pour 19 000 habitants, dont 3 000 clandestins environ, qui arrivent directement d'Afrique, qui ont des pathologies lourdes. Si nous n'étions pas là, ils iront combler les urgences. Donc c'est par devoir et par envie ? Non, il faut bien que je fasse quelque chose, puisque je suis actif, je suis en pleine forme. Que je fasse ça ou autre chose, là je suis au moins utile à quelque chose. Et Christian, vous dites que tous les plus de 90 ans qui sont encore en bon état n'ont pas tenu compte du stress. C'est ça pour vous le secret de la longévité ? C'est rester détendu ? J'ai beaucoup cherché ce qui a aidé à la longévité. Alors, l'hérédité, toutes les statistiques montrent que ça compte pour 20 ou 25%, pas plus. Ce qui est rassurant. Quel que soit l'âge de ses parents, on peut espérer vivre assez vieux et en forme. Mais par contre, tous ces non-ingénaires ont vécu des gros stress dans leur vie, les ont surmontés et ont tenu le coup. Ce sont les résilients qui vivent bien, en forme et longtemps. Je vois parmi les clients, moi j'ai une vieille italienne qui a 106 ans, elle a perdu toute sa famille dans les guerres, dans les déportations, etc. Elle vit toute seule, mais elle vit encore à pied à la consultation. Péniblement, elle a un petit chariot quand même pour l'aider, il ne faut pas exagérer. Elle n'habite pas à Trois-Lois, mais elle va encore faire ses courses, sa cuisine, elle se débrouille toute seule. Christian, on parle mal de nos vieux, on les regarde mal. Moi je vous entends, vous avez la voix d'un jeune homme, et j'adore comment vous parlez de cette femme. Donc nous, la société, on n'est pas méritant. Si vous arrivez dans la maison de retraite, vous avez vu quelques reportages, la vie n'est pas rose dans la maison de retraite. Pour des tas de raisons qui ne sont pas forcément dues, il y a beaucoup de soignants qui sont très dévoués. Mais les moyens financiers se réduisent tous les jours, et qu'on charge, on passe beaucoup plus de temps. Je m'occupe d'une maison de retraite, une après-midi par semaine. Je passe la moitié de mon temps à faire des papiers, au lieu de m'occuper des malades, ce qui n'est quand même pas normal. Voilà.